C'est que dans ce clip qui a vu la participation de plusieurs stars de l'époque, figurait celui qui deviendra des années plus tard le numéro 1, Ange Didier. Qui est-il ? Sa mère nous empare. J'habitais à Cocody, au nid de Cocody, avec mon époux. Dans les années 90, une petite fille crève nos écrans avec un clip vidéo. Son nom, Belinda. Mais ce que les Ivoiriens ignorent, c'est que dans ce clip, qui a vu la participation de plusieurs stars du show business ivoirien de l'époque, figurait celui qui deviendra des années plus tard le numéro 1 de la musique ivoirienne. C'est le nom de la musique ivoirienne, Ange Didier. Qui est-il ? Comment sa mère nous empare. J'habitais à Cocody, au nid de Cocody, avec mon époux. Je ne peux pas oublier cette date, le 26 janvier 1986. De 21h30, j'arrive à l'Occitane, Ange Didier et Néan, 21h55. Né d'un père et d'une mère artiste, musicien et chanteur, Juan Ange Didier, dès son plus jeune âge, commence à s'intéresser au rythme et au son. Témoignage de l'un de ses amis d'enfance. En classe C1, C2, où Arafat prenait des boîtes de tomates, au moins 4 boîtes de tomates, il avait au moins 2 baguettes en main, il tapait à chaque fois. D'autres élèves venaient regarder et on prenait leurs bouteilles, souvent 10 francs, 25, on se partageait. Quand tous les petits garçons, normalement, demandent des voitures, des pistolets, enfin, il lui demandait toujours un tam-tam. Piqué par le virus de la musique, le métier de disque jockey deviendra, dès son adolescence, le moyen pour lui de vivre pleinement de sa passion, qui est la musique. J'ai connu Didier Arafat en 2003, au Maki le Shanghai, c'était le Maki qui faisait mouche en ce moment-là. Et j'ai découvert que ce garçon avait beaucoup de talent, il était très précis dans ce mix, il avait un truc qui mettait tout le monde d'accord. Quand il est sur le platine, tout le monde bouge, et côté Atalakou, oh mon dieu, c'est le gars qui commence son ambiance et puis personne ne peut rester assis en tout cas. Ce grand talent lui a finalement fait rencontrer son premier producteur, Roland Le Benguiste. J'avais produit un artiste qui s'appelait Eskely, il faisait du Yusumba, donc il fallait un featuring. Et comme on a besoin d'un DJ, mon choix c'est de porter sur lui. Il est rentré, il n'a même pas écouté ce qu'elle a chanté, il a chanté d'un seul trait. Et l'arrangeur m'a dit qu'il est bon. Il était avec son frère TV3 et avec Moulou Koukou. Il s'est rappelé qu'il y avait un gars qui l'aimait bien, un DJ qui s'appelait Jonathan. Donc il voulait lui faire un hommage puisqu'il aimait bien, il voulait chanter comme lui. Et c'est là qu'il est entré en studio, il a chanté et maintenant il fallait un refrain. Et c'est là Moulou Koukou a dit pourquoi pas Maëlo. Et il y a TV3 aussi qui a dit Maëmoziki. Donc ça fait Maëlo, Maëmoziki, Maëlo. C'est donc dans cette collaboration qu'est-ce qu'elle née, celui que le monde entier appelle aujourd'hui DJ Arafat. Ils ont peur, champi, ça trame. Ils s'appellent champi, qu'ils l'ont ! Dès lors, il enchaîne les tubes. Pangor, confirmation Pangor, les BD, 25-25 Arachid, Bouddha et bien d'autres encore. Vous croyez que vous êtes fort ? Mais vous n'êtes pas fort ? Je suis le plus garçon de tous les DJ du monde entier. Arafat, il avait envie de réussir. C'est un garçon qui aime travailler, qui aime la bataille, qui aime le challenge. En effet, le succès de DJ Arafat n'est pas le fait du hasard, mais le résultat d'un travail acharné, soutenu par une équipe très bien organisée, appelée la Hirogang. Donc on dit Hirogang, c'est une équipe. Arafat, c'est le cerveau, c'est le moteur, le propulseur du groupe au fait. Donc du coup, c'est lui, tantôt matin, midi, soir et dans le studio. Quand il s'ennuie, son meilleur ami, c'est les appareils. Il nous fait qu'il crée des sons. Il peut se réveiller à 4h du matin, où tout le monde dort, ou 5h, ça dépend de 3h. Il prend sa bouteille de Jack. Le studio, il travaille jusqu'à 6h, 5h. Où le temps que nous, on va se réveiller, il nous appelle. Bon, allez, bravo, venez écouter ce qu'il fait. Si c'est bon ou si c'est pas bon, vous allez vous coucher. Donc du coup, quand il est inspiré, il peut créer peut-être une danse, peut-être exemple. Le pédier. Maintenant, le pédier, en train, peut-être, il peut se lever en machine, il va faire une phase. Ou soit peut-être, moi, je lui dis, ah, mais Didier, la phase que tu viens de faire, on veut que c'est une bonne phase. Puis on met le son, on essaie de danser. Sur le pas de danse, c'est peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Quand on voit que ça colle, tranquille. Le même son, le lendemain, il finit le son, on est dans tous les bas, tous les matins. Franchement, la hiérose, c'est une équipe de soldats. On ne dort pas. En définitive, le petit garçon qui sautillait dans un clip vidéo des années 90, le petit disque jockey des maquis et barres de Yopougon, celui en qui personne ne croyait, est aujourd'hui devenu le maître Arafat. Je ne peux que dire merci à mes fans, mais tout d'abord avant mes fans, merci à Dieu. Et voilà, il faudrait que tout le monde soit présent à ce concert là, parce que ça sera tellement historique que les gens vont péter un câble.